Bienvenue à l'émission. Bon vendredi, oui, c'est une grosse semaine qui se termine. Et on l'avait dit, Donald Trump revient au pouvoir, risque d'aller assez vite. Il a l'expérience du pouvoir, il a été président pendant quatre ans. Et donc les choses, les votes ne sont pas finis de compter en Arizona et au Nevada. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'on va aller, si vous n'avez pas de feuilles à ramasser en fin de semaine, vous pourriez peut-être aller les aider. Mais voilà, donc M. Trump qui prend ses premières décisions. Et donc Suzy Wiles qui est nommée chef de cabinet. Je sais que ce sont des postes, souvent, on connaît plus les postes qui sont publics. Trompez-vous pas, elle devient la femme la plus puissante des États-Unis. Chef de cabinet du BOS, au Québec c'est le cas, au Canada c'est le cas, le chef de cabinet du premier ministre a plus de pouvoir que le plus puissant des ministres, en général. Parce que dans le fond, elle devient un peu le numéro deux, qui obtient les confidences, qui jasent à longueur de journée avec celui qui a le plein pouvoir, qui dans certains cas va décider à sa place, des fois va se faire dire « Ah, c'est le problème, j'ai pas le temps de m'en occuper, je suis sûr d'autre chose, règle ça. » Une personne qui acquiert des pouvoirs gigantesques. On n'aura pas eu la première femme présidente des États-Unis, mais elle est, oui, la première femme, nous dit-on, chef de cabinet d'un président américain. Donc, secrétaire générale à la Maison-Blanche. Qui est-elle? Vraiment une vie dans le milieu politique, une organisatrice, c'est elle qui organisait, était la directrice de campagne de Trump cette fois-ci, mais elle avait été la directrice de campagne de la Floride de Trump. Les élections d'avant Donald Trump, elle organisait la Floride, c'est 40 ans de carrière en politique, conseillère de la campagne de Ronald Reagan. Elle était pas mal jeune à ce moment-là, en 1980. Stratège, conseillère de maire et de gouverneur. On dit que... On dit que Trump l'écoute. C'est ça l'affaire. C'est pas banal. Donc, selon Trump, elle est surnommée Ice Baby, donc le bébé de glace, je sais pas comment traduire ça. Femme dure et intelligente, universellement admirée et respectée, innovante, discrète, méthodique, très, très, très discrète. Et méthodique. Parce que je sais que sur la campagne, on est tenté de regarder, bon, Trump dit des folies. Mais la campagne républicaine, ça a pas été juste Trump. Ça a été une campagne extrêmement méthodique, disciplinée, les bons thèmes, l'inflation, les bons messages passés au bon monde, au bon moment. Tu sais, la campagne républicaine, la campagne de Trump, au-delà de ce que Trump lui dit dans ses discours, puis ses écarts de langage. Tu sais, ils ont gagné. C'est pas vu depuis des décennies qu'un parti gagne aussi fort dans autant de comtés aux États-Unis, un peu partout. C'est une des plus grandes victoires républicaines depuis longtemps. On dit qu'elle opère principalement dans l'arrière-plan, mais elle est connue comme l'un des agents politiques les plus redoutés aux États-Unis. C'est Trump qui dit ça. Bien, comme je vous disais, la plus grosse affaire, c'est qu'il semble qu'elle a une influence. Quand elle disait à Donald Trump, tu fais ça ou tu fais pas ça, c'est pas qu'il l'écoute complètement. J'ai l'impression qu'il écoute personne, mais il l'écoute un peu, ce qui est déjà énorme. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, Mario. Parlons du personnage, qu'est-ce qu'on en sait, et du pouvoir immense qui vient de lui incomber. Premier commentaire pour l'amateur de football en toi, je te sais, partisan des Eagles. C'est la fille de Pat Summerall, l'ancien commentateur sportif, qui est décédé maintenant. Mais on fait ressortir d'ailleurs que si lui aimait bien les projecteurs, Pat Summerall, elle, tu viens de le mentionner en introduction, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre et qui est très bien dans l'ombre. Si elle a quelque chose à dire aux médias, très souvent, elle va envoyer quelqu'un d'autre porter son message plutôt que d'elle-même aller confronter journaliste et caméra. D'entrée de jeu, je te dirais, c'est une très bonne décision de la part de Donald Trump. On verra ce qu'il va advenir de leur relation, mais c'est une très bonne décision. J'avais déjà mentionné ça dans la première administration de Trump, entre autres quand il est allé chercher les généraux McMaster, puis ensuite Kelly. Je me suis dit, si lui, on lui reproche parfois son caractère impulsif, son manque d'organisation, son manque de discipline, là, il vient d'aller chercher l'antithèse, quelqu'un qui est, au souci près, particulièrement efficace. Tu soulignais l'ampleur de la victoire de Donald Trump. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans les jours qui ont précédé l'élection, je t'avais dit, si Donald Trump continue dans cette voie-là, avec des propos qui, à nos yeux, semblent, et je pense qu'ils le sont parfois objectivement, déjanté, provocateur. Je t'avais dit, soit à l'interne, on lui dit qu'il a de bons chiffres, soit il est incapable de changer. Bien, c'est la première option qui l'a emporté. Ça veut dire que Mme Wiles, qui, entre autres, a permis à un véritable rouleau compresseur de s'emparer de la République, de la Floride, pardon, qui est devenue vraiment républicaine avec le gouverneur de Saint-Dix, Mme Wiles, elle était aussi derrière cette campagne-là. Ça veut dire que Donald Trump, il y a peut-être une partie d'improvisation, mais en coulisses, elle lui disait continuez comme ça parce qu'on va gagner comme ça. Et si on est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, bien, la marge d'erreur des sondages, elle a toujours joué du côté des républicains dans cette victoire-là. Donc, c'est un très, très bon choix. Reste à savoir pendant combien de temps va-t-il l'écouter. Bien, c'est ça. Parce qu'elle aurait négocié... Il est passé, il est passé, un après l'autre, les chefs de cabinet dans son premier mandat. Voilà. C'est peut-être un instinct. J'ai l'impression que ça pourrait être différente avec elle. Qu'elle a peut-être une autorité tranquille. Parce que ce qu'on entend, c'est qu'elle l'écoute. Puis là... Voilà. Qu'il l'écoute, pardon. Puis là, Trump, il faut s'entendre. Il va toujours déraper un peu puis en dire un peu plus ce qui est prévu. Mais quand elle lui dit « Tu fais pas ça, il le fait pas », semble-t-il. Écoute, et tu me diras ça aussi avec Donald Trump, bien, il faut en prendre et en laisser. Mais avant d'accepter... Il paraît, ce qu'on rapporte de tout... C'est un choix unanime en passant. C'est rare, là. On est en train de se battre sur les républicains. Puis ça, ça arrive avec chaque gouvernement. M. Legault a vécu ça avec ses 90 députés. On veut tous avoir une place dans l'administration. Mais même au sein de ceux qui actuellement jouent d'influence pour obtenir les faveurs de Donald Trump, pour obtenir un poste, elle fait l'unanimité. Donc déjà ça, c'est très important. C'est comme « On veut que ce soit elle ». De l'autre côté, ce qu'on rapporte, c'est qu'elle aurait imposé ses conditions. C'est « Je vais vous suivre à la Maison-Blanche, mais il y a certaines choses sur lesquelles je veux être capable de m'exprimer et je veux que vous m'écoutiez ». Et c'est ce qu'elle serait parvenue à faire pendant la campagne. On rapporte aussi que quand Donald Trump est en colère, quand il est insatisfait, il n'y a personne capable d'aller lui dire « Chef, ça ne va pas bien » ou « Chef, ça, vous avez fait une erreur ». Et il semble que de la part de cette femme-là, il accepte de l'entendre. C'est précieux d'avoir ce genre d'oreille et d'avoir ce genre de personne. Républicain comme démocrate d'ailleurs, ça ne vaut pas que pour Donald Trump. Il faut que quelqu'un soit capable de s'asseoir avec le président qui est un personnage qui joue très lourd dans l'administration et peut-être encore plus lourd s'il va de l'avant avec ses projets de réforme de la fonction publique, on peut appeler ça comme ça. C'est précieux d'avoir une conseillère comme celle-là. Donc, à première vue, c'est un bon choix pour l'organisation. Et en même temps, j'aime bien que tu aies souligné ça aussi en introduction, les démocrates ont joué la carte du vote des femmes pendant longtemps. On a eu une première historique. Je pense que c'est aussi habile d'avoir une femme comme chef de cabinet. On vient d'entrer dans l'histoire. On dit souvent, on va y parvenir avec les démocrates. C'est Donald Trump qui vient de nous donner cette première. Oui. Je ne sais pas, je parlais de son influence tout à l'heure. Puis là, je ne suis pas dans le secret des dieux, loin de là, mais pour l'avoir vu à agir des directeurs de cabinet, la personne qui est élue, dans ce cas-ci, le président Trump, à son attention, surtout Trump, en plus, il a l'air d'un instinctif. À un moment donné, son attention va être sur l'immigration ou son attention va être sur l'économie. Puis là, des problèmes remontent à la Maison-Blanche. Des problèmes remontent au boss en disant, il y a telle crise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il n'est pas rare que le boss va dire, ben là, regarde, moi, je suis sur d'autres choses, occupe-toi ça, règle-moi ça. Alors, c'est l'impression que Mme Wells pourrait se retrouver avec un certain nombre de dossiers où le bon Donald va lui dire, regarde, moi, je suis sur d'autres choses, je travaille sur d'autres choses, puis arrange ça. Et calme-moi pas avec ça. Arrange ça comme tu peux, mais arrange ça. À mon avis, elle pourrait se retrouver avec un certain nombre de dossiers où elle va avoir un pouvoir quasi-présidentiel sans jamais que personne le sache. Oui. Et l'autre chose qu'on va surveiller, et c'est, on a fait une espèce de post-mortem des démocrates, puis on a fait le bilan d'il faut qu'ils s'assoient puis qu'ils travaillent ensemble. Ça ne va pas bien. On n'a pas le bon message ou on le passe mal. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est Donald Trump est en train de composer son cabinet. Il va attribuer des responsabilités. Est-ce que la chef de cabinet va bien travailler avec ceux qu'on va mettre en fonction? Et les postes que je surveille le plus, considérant ce qu'il a dit en campagne, ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Ce qu'on surveille, c'est entre la rhétorique de campagne puis la gestion quotidienne des États-Unis, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Moi, c'est ces nominations chez les généraux. Un des problèmes que l'armée a documenté dans les dernières années, et il faut faire attention à comment on utilise ça, mais c'est qu'on est infiltré par l'extrême droite. C'est ce qu'on a dénoncé d'administration en administration ou de généraux en généraux au sein de l'armée. Donc, c'est là où on doit faire preuve de discipline puis rappeler aux militaires, vous servez la Constitution. Le choix de ceux qu'on va mettre à la tête de l'armée maintenant, il y a peut-être des gens qu'on va tasser, qu'on va tabletter, il y a peut-être d'autres personnes qu'on va faire en montée dans la hiérarchie. Moi, c'est un des pas stratégiques que je vais surveiller. On sait déjà que Robert Kennedy Jr., qui est assez exotique dans ses propositions, pourrait hériter de la santé. C'est déjà quelque chose que je vais regarder, mais je répète. Ben, écoute, quelqu'un qui est un conspirationniste, qui est un complotiste et qui est pour le moins marginal dit qu'il veut tasser tout le monde qui travaille actuellement dans des postes de responsabilité pour la Food and Drug Administration. C'est énorme, ça. Donc, il y a cette décision-là, bien sûr, mais je répète, jetons un coup d'œil du côté des généraux. Ceux qui sont plus inquiets, on ne fait pas peur à personne, gardez un œil là-dessus. Il peut se passer des choses intéressantes, puis on a entendu les propos de Donald Trump pendant la campagne. Merci.